... Nous sommes ici dans la salle des mariages de l'hôtel de Piquigny. Auparavant, c'était une salle d'école. C'était la salle d'école. C'était à l'école, ici. Moi aussi. Et Michel Denis aussi, je crois. Oui. Ici, il y a quelques minutes, a été créée l'association pour la collégiale de Piquigny. Les amis de la collégiale. C'est cela. Et l'association qui a été créée vous a nommé président. Donc, vous êtes élu. Vous avez dit tout de suite, en vous adressant aux personnes qui étaient présentes, je suis un enfant de Piquigny. C'est la première fois que je prends une présidence. Tout à fait. La première fois, ça me fait tout drôle. C'est vrai ? Oui, ça me fait tout drôle. La première fois, je me cherche. J'ai souvent voulu investir dans Piquigny à travers le syndicat initiatif, le canoë, il y a très longtemps. D'honneur de sang. D'honneur de sang. D'honneur de sang, l'équitation il y a une trentaine d'années. L'école, quand nos enfants étaient à l'école. Et puis, tout ce qui touche, je dirais, un petit peu au patrimoine, je pense que c'est important. C'est la trace de ce que nos ancêtres ont créé, cette civilisation, et nous devons le transmettre. Et ça, pour moi, ça me paraît très important. Et quand j'osais parler d'un projet d'association, enfin, à susciter un projet d'association pour que la mairie ne soit pas les seules à le vrai dans ce sens-là, je trouvais ça très important. Et pour moi, c'est quelque chose de citoyen. Il faut développer la citoyenneté aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment, parce que la situation est relativement difficile. Et ça, c'est notre travail. Je suppose que l'idée vous est venue, quand même, de ce rassemblement, le 2 août de l'an dernier, qui a fait venir beaucoup de monde autour de la collégiale. Je dirais que ça, ça a été la preuve, ça a été la manière détonateur, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et j'étais quand même émouvant, émouvant de voir... Un 2 août, en pleines vacances. En pleines vacances, de voir le monde. Et puis, enfin, moi, j'étais, comme dirait, un ancien président. J'étais ému. Et puis, en même temps, la municipalité avait fait un travail, un magnifique travail. Et c'était l'achèvement. C'est bien. C'est bien. Je me dis, bon, il faut que nous aussi, on participe. Justement, derrière vous, il y a le coq qui a été longtemps au-dessus de la collégiale. Et le nouveau va... Il restera très longtemps encore. On sera morts quand... Exactement. Philippe Brunel, vous êtes de Piquini. Vos parents sont beaucoup investis, quand même. Donc, c'est normal que vous... Oui, mon père et ma mère ont été engagés. Conseillers, je crois. Et puis, je dirais que cette église-là, elle est quand même... Je dirais, on a envie. Bien sûr. Alors, bon, je pense que c'est important de travailler au ciment d'une commune. Vous avez parlé tout à l'heure de démarche citoyenne. Ah oui. Ça veut dire que l'église, la collégiale, peut rassembler toute la population, qu'elle soit croyante ou propre ? Oui, tout à fait. Je pense qu'elle peut le faire au sens où, je dirais, c'est le symbole d'un certain passé et d'un certain avenir. Et en ce sens-là, être citoyen, c'est être responsable. Essayer d'être responsable un petit peu, chacun à sa manière, pas vouloir en faire tout ce qu'on ne l'est, mais chacun à sa manière d'être responsable. Alors, le passé, on le connaît quand même plus ou moins, mais l'avenir, qu'est-ce qui peut être pour vous ? L'avenir, au niveau de... c'est de, je dirais déjà, faire en sorte que cette collégiale, elle puisse rester ce qu'elle est. Et puis, je dirais, elle sert de moins en moins pour le culte, parce qu'il y a une diminution au niveau du culte. Mais quand il y a des événements importants, les événements importants, c'est mariage, c'est décès, eh bien, je dirais, tout le monde, enfin, les gens sont là. Et pour eux, c'est important. Et je dirais, c'est un certain symbole. Et ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est que ça dépasse toutes les opinions. Et ça, je dirais que c'est un socle commun qui dépasse toutes les opinions. Et c'est bien. Les croyants, nos croyants, je trouve parfois pour des mariages, pour des objets. Et puis, je dirais, de plus en plus aussi pour, je dirais, le culturel. Le beau, le beau, eh bien, dans l'église de Piquini, on peut faire ce qu'on a. On peut faire du beau. Moi, je connais quelques logiciens, l'acoustique de la collégiale, pour eux, est excellente. Et ils ont un grand plaisir à venir dans cette collégiale jouer de leur instrument. Donc, je dirais, il y a aussi l'aspect culturel qui est important. L'association comprend donc 15 personnes, 13 membres actifs, plus le maire du village et le prêtre. 15 personnes, vous êtes président, le vice-président est le docteur Jean-Pierre Jean-Luc Bonte, le secrétaire Jean-Paul Pierre, la trésorière, madame Amélie. Alors, qui dit association, monsieur, vous démarrez à zéro, dit besoin d'argent. Comment vous allez faire ? Les principales ressources sont bien sûr, je dirais, les cotisations. Mais les cotisations, je dirais, c'est marginal. Je pense que les dispositions fiscales qui existent en matière culturelle sont importantes. Quand vous donnez 10 euros à une association, ça ne vous coûte que 3,40 euros. Donc, c'est quand même important. D'autre part, il y a aussi les entreprises. Donc, dans notre secteur de Bikini, il y a quelques entreprises. J'espère bien que... Enfin, j'irai les voir. J'irai les voir, en contre autres. Je dirais que, bon, moi, je... Je sais que l'un des experts comptables assure un certain mécénat en matière culturelle. J'irai les voir. Et puis aussi, à travers des manifestations culturelles. Mais là, je pense, enfin, c'est le bureau et les conservations qui décideront. Mais il ne faut pas voir trop grand. C'est-à-dire que... Vous avez dit faire selon nos moyens. Voilà, c'est ça. Et je dirais, moi, ce que je veux, c'est qu'il reste quelque chose une fois que les gens sont passés. Et les grands spectacles, non. Non. L'objectif, c'est de mettre en valeur... Mettre en valeur la plénéviate. Moi, je souhaiterais qu'on puisse faire partie de la Fondation du Patrimoine, au sens où la Fondation du Patrimoine abonde les sommes recueillies par les associations telles que les nôtres. Donc, un abondement, ça peut être que... Et puis, en plus, c'est une expérience. Vous avez dit aussi que vous allez travailler en pleine association avec la mairie. Pour moi, c'est indispensable. Sinon, c'est... Arrête. Non, parce que, bon, je dirais que, bon, ben... Non, ça passera bien. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer, voilà. Vous avez donc de nouvelles responsabilités. Oui, oui. Beaucoup de travail en perspective. Oui, oui. J'ai été longtemps... Enfin, j'ai été... Je suis occupé de l'association en ma jeunesse. J'étais président de la jeune chambre économique sur Aveline. C'était dingue comme travail. Ça m'a bien plu. Depuis un certain temps, c'était cette calme plat. Parce que, bon, ben, un peu chargé par le travail. Mais c'est important de sortir, de prendre du recul. Et un projet comme celui-là, c'est un projet qui est à dimension humaine. Et un projet qui est à dimension humaine... Sous-titrage FR ?